France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet. Ce sont des compétences sans lesquelles il semble bien difficile de vivre au quotidien. Écrire, lire, comprendre un texte simple. Et pourtant, en France, 4 millions de personnes maîtrisent mal. Une de ces 3 compétences, ça représente 1 personne sur 10, si l'on considère uniquement les 18-64 ans. Donc c'est beaucoup, mais la situation depuis 10 ans s'est un peu améliorée. C'est le principal enseignement de l'étude que l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études, a publié hier. Et dont nous avons choisi de parler aujourd'hui avec nos deux invités. Avec Vladimir Passeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département de l'Emploi et des Revenus d'Activité à l'INSEE, qui a donc rédigé cette étude. Et nous sommes également avec Marie Durubella, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de sociologie à Sciences Po Paris, spécialiste de l'éducation et des inégalités sociales. Vous intervenez en direct de France Bleu Bourgogne. On remercie nos collègues pour la liaison technique depuis Dijon. Et vous nous direz s'il est possible de réduire ces inégalités vis-à-vis de la lecture, de l'écriture et du calcul également. Et puis, je n'oublie pas vos appels. Ils sont déjà nombreux, 01, 45, 24, 7000, ou via l'application France Inter. C'est le numéro qu'a composé Alix. Bonjour Alix. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Peut-être voulez-vous nous livrer un témoignage. Mon témoignage, oui. Je suis une femme de 45 ans. Je suis comédienne. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une institutrice qui ne m'a pas appris à lire. Mais surtout, j'ai appris à lire à l'époque de la méthode Freinet. Et donc, en plus du sabotage de cette dame, j'ai eu un parcours sans savoir lire ni écrire. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, j'écrivais phonétiquement et je lisais comme un enfant de CP. Quel type de difficultés ça vous occasionnait, Alix ? Alors, je suis obligée toujours de trouver des compensations, des détours pour arriver à faire comme tout le monde. Donc, travailler cinq fois plus. Enfin, voilà. Mais j'ai quand même réussi à trouver des raccourcis puisque j'ai fait une école supérieure de théâtre. Je devais apprendre des textes. Donc, je prenais beaucoup plus de temps. Enfin, voilà. Après, tous les détails, enfin, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes dyslexiques puisque c'est un trouble de l'apprentissage, du coup. Et après, la grande difficulté, ça a été de se dire comment on va transmettre ou pas transmettre ça à un enfant. Et là, en l'occurrence, j'ai un petit garçon qui s'appelle Lucien et qui est en CP. Et ça a été ma grande inquiétude. Et grâce à son papa, on a réussi à éviter tout ça. Vous avez eu peur que peut-être il revive les difficultés que vous-même avez vécues à l'école quand vous étiez petite. Voilà, exactement. Et il se trouve qu'il a eu une super institutrice. Et dès la grande section, il savait quasiment lire, en fait. Et donc, tout se passe bien pour lui ? Voilà. Et après, l'apprentissage à 30 ans, j'ai essayé d'apprendre à 30 ans avec une prof de français. Ça ne fonctionnait pas. Ça doit être très dur d'apprendre à 30 ans. C'est surtout qu'on a appris des mauvaises habitudes. Donc, j'ai réussi à effacer le disque dur avec une orthophoniste. Et j'ignorais ça. Je trouve que c'est important. Parce que quand on est adulte, on ne sait pas qu'on peut avoir accès à une orthophonie, à des séances d'orthophonie. Même si c'est très difficile, suivant les régions, de trouver quelqu'un de disponible. Mais en tout cas, c'est accessible. Et moi, ça, je ne le savais pas. Donc, je me suis ruinée en prof de français. Ça n'a servi à rien. Parce que je n'avais pas les bonnes habitudes. Et une orthophoniste a réussi à effacer le disque dur et à le réimprimer avec ma technique qui me correspondait, en fait. Merci, Alix, pour ce témoignage. Plein d'espoir aussi pour tous ceux qui peuvent souffrir de difficultés pour lire, pour écrire et pour compter. Merci pour ce témoignage que je soumets à Vladimir Passeron. Évidemment, Alix n'est plus dans cette situation. Mais les gens qui sont dans la situation d'Alix sont nombreux. 4 millions de personnes maîtrisent mal ces compétences. Ce sont des chiffres qui restent stables dans notre pays. Quelle est l'évolution ? Alors, on mène des enquêtes à peu près tous les 10 ans. La dernière était en 2011. Et effectivement, quand on compare les résultats de cette enquête qu'on a menée en 2022-2023, on observe une amélioration globale. Et c'est une amélioration qui est surtout due au renouvellement des générations. Parce que ce qui est très clair, et c'est ce qu'on voit d'une enquête sur l'autre, c'est que les difficultés à l'écrit sont un effet très lié à l'âge, ou plutôt à la génération. Et les plus jeunes s'en sortent beaucoup mieux que les générations les plus anciennes sur ces difficultés à l'écrit, comme on calcule. Pourquoi les jeunes s'en sortent-ils mieux que les anciennes générations ? Parce qu'on a fait des efforts au fil des générations en termes de scolarité. Ils suivent beaucoup plus les scolarités. Il y a moins d'enfants déscolarisés aujourd'hui qu'il y a 50 ans, pour le dire vite. On pousse beaucoup plus les études qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Un mot justement là-dessus. Vous n'avez pas interrogé les plus de 65 ans dans cette étude. Pour quelles raisons ? Alors on a un tropisme, nous à l'INSEE on a un tropisme, et surtout dans mon département qui s'occupe de l'emploi et des revenus d'activité, autour de la population en âge de travailler. Parce que c'est le problème de l'illettrisme, ou des difficultés à l'écrit en calcul. Ça pose aussi des questions dans la vie quotidienne, mais ça pose des questions également surtout par rapport au travail. Marie Durubella, on a parlé de l'importance de l'école à l'instant, de jeunes générations qui souffrent moins de ces difficultés que les plus anciennes. Ça veut dire que la situation fatalement va aller en s'améliorant dans les prochaines années ? Ce n'est pas tout à fait certain, parce qu'on observe toujours dans notre pays un pourcentage qui est de 10% aussi, de jeunes qui vont sortir sans aucun diplôme ou juste le brevet. De même, les jeunes qui passent les journées Défense et Citoyenneté ont des tests, et on a un noyau dur de 10% de jeunes qui à cet âge ont de grandes difficultés. Et ce pourcentage, notamment le pourcentage de sans diplôme, ne bouge plus pratiquement depuis les années 2000. Il était autour de 12% dans les années 2000, et là depuis 10 ans, il est scotché, on est scotché à 10%, alors que dans les années 80, on était à 40% de jeunes qui sortaient sans diplôme. Donc il y a eu un gros progrès qu'on voit à travers l'effet génération. Mais ça ne progresse plus maintenant ? Maintenant, on semble avoir atteint un seuil au-delà duquel il est de plus en plus difficile de progresser. On sait l'expliquer ? On sait l'expliquer dans tous les domaines. Quand on atteint un but, c'est les derniers mètres, c'est comme au marathon qui sont les plus difficiles. Donc on a ces jeunes en difficulté, on sait, l'initiative de l'INSEE le montre d'ailleurs sur les adultes, ils sont concentrés dans certains établissements qui sont des établissements moins bien dotés, ces établissements des quartiers sensibles par exemple, où il y a des enseignants moins qualifiés, qui tournent, qui sont plus souvent absents. Donc tout ce que leur offre l'école est de moins bonne qualité et ceci est un frais très important à leur progression. Donc là où l'école est dans le plus mauvais état, si je puis dire, c'est là qu'on trouve sans surprise les gens qui ont le plus de mal ensuite vis-à-vis de la lecture, de l'écriture, etc. Évidemment, parce qu'on apprend, et là l'enquête le rappelle, on apprend à lire et à compter à l'école, notamment dans les premiers niveaux. Donc ça c'est fondamental. Si l'école n'est pas au rendez-vous, les inégalités vont se cumuler. Je reste sur les causes avec vous Vladimir Passeron et je rebondis sur le témoignage d'Alix qui nous parle de son expérience à l'école. Est-ce qu'on a aujourd'hui encore beaucoup de gens dans cette situation qui vont sortir comme ça de l'école en n'ayant pas les outils ? Alors je rejoins ma collègue, effectivement, même parmi les jeunes, on a des difficultés à l'écrit, des difficultés fortes à l'écrit. On a l'illettrisme et l'illettrisme, la définition c'est quoi ? C'est les difficultés pour les personnes qui ont été scolarisées en France. Il faut avoir en tête que dans notre chiffre de 10%, il y a à la fois des personnes qui n'ont pas été scolarisées en France et c'est ces personnes-là qui contribuent pour beaucoup. C'est normal d'avoir des difficultés à l'écrit quand le français notamment n'est pas la langue maternelle ou qu'on n'a pas été scolarisé. Mais il y a encore des difficultés également pour les sortants, pour ceux qui sont notamment peu ou pas diplômés, qui sortent du système scolaire et qui ont des difficultés à l'écrit comme en calcul. Une fois qu'on a quitté l'école, et c'était le cas d'Alix, est-ce qu'on peut progresser ou bien est-ce que c'est marginal ? On parle de parcours individuels, de trajectoires comme celle dont on vient d'être témoin à l'instant, mais au fond c'est très peu de personnes. C'est là où notre enquête, on a une comparaison un peu délicate pour une même génération donnée entre les deux enquêtes 2011 et 2022. C'est là où la comparaison difficile, c'est que pour nous ce n'est pas significatif. L'amélioration n'est pas forcément significative entre les deux enquêtes à génération donnée. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement des générations qui contribue à cette amélioration d'ensemble, mais pour une même génération, on ne voit pas de franche amélioration et c'est très compliqué. On voit dans le parcours d'Alix que c'est très compliqué de pouvoir surmonter cette difficulté une fois qu'on est sorti du système scolaire. Alors, quelles sont les personnes et pour quelles raisons éprouvent-elles des difficultés au-delà des difficultés milieu social ou état de l'école dans lesquelles ils ont pu être scolarisés ? Marie Durubella, on a beaucoup de témoignages autour de la dyslexie. Florence Charente-Maritime, 57 ans, elle nous dit « Je pense être dyslexique, mais je n'ai jamais été diagnostiqué. J'ai de grandes difficultés à m'exprimer à l'écrit dans la vie quotidienne. C'est très compliqué. » Et Hervé qui nous dit « J'ai été dyslexique. Jeune personne, jeune. Personne ne le savait. Mon père me réveillait à minuit pour me faire réciter mes leçons qu'évidemment, je ne savais pas apprendre. Mais je suis devenu pilote, architecte, photographe. Ma fille est dyslexique, elle aussi. Et aujourd'hui, elle est ingénieure nucléaire. Donc, on peut être dyslexique et faire de longues études. Est-ce que c'est un facteur à prendre en considération, Marie Durubella ? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de malédiction dans la tête des gens qui ferait qu'ils ne pourraient jamais apprendre. On a tendance, dans notre pays, depuis quelques décennies, à psychologiser un peu tous les problèmes en disant « Il y a des dys, alors des dyslexiques, des dyscalculiques, etc. » En fait, les travaux de recherche montrent que c'est souvent une question de méthode pédagogique et qu'il y a des méthodes pédagogiques qui permettent à tous les enfants d'apprendre à lire. Le rôle de la pédagogie est très important. Alors, dans notre pays, on a un certain mépris pour tout ce qui est pédagogique. On pense que les savoirs des enseignants vont suffire. Mais, et ça, je l'ai étudié d'ailleurs récemment, ça me donne l'occasion d'en parler, dans un livre qui s'appelle « L'intelligence, ça s'apprend », où nous exposons avec mon collègue psychologue, Sébastien Goudot, comment, selon les méthodes, tous les élèves peuvent apprendre. Donc, je pense qu'il ne faut pas se sentir, avoir irrité d'un malheur comme on a les yeux bleus, eh bien, on serait dyslexique. Ce n'est pas vrai, on peut apprendre. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vous pose la question à tous les deux, à Florence, qui dit « Je pense être dyslexique, elle a 57 ans, mais je n'ai jamais été diagnostiquée. » Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, notamment pour améliorer ses difficultés ? Elle dit qu'elle a des difficultés à s'exprimer à l'écrit. Tout ça, ça se travaille. L'écrit, c'est comme pour tout, c'est une question de pratique aussi. Donc, il faut qu'elle puisse trouver un environnement. Alors, ça peut être des clubs de lecture, des clubs d'écriture, mais un environnement où elle va pratiquer sans se sentir handicapée pour la vie, par cette faiblesse qu'elle a. Je pense qu'il faut y croire. Parmi les causes, on a parlé beaucoup de lecture et d'écriture. Sur le calcul, vous constatez aussi dans cette étude, Vladimir Passeron, que les femmes ont plus de difficultés en calcul que les hommes. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, ce n'est pas forcément simple à expliquer. Parce que ça renvoie quand même pas mal de choses qui se passent dès la scolarisation au plus jeune âge. Mais on avait déjà ce résultat dans la précédente enquête. C'est aussi confirmé dans les différentes enquêtes auprès des collégiens, des lycéens. On a les jeunes filles qui ont des résultats moins bons en calcul que les jeunes hommes, les jeunes garçons. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement durable. Ça renvoie à des études d'ordre sociologique pour comprendre comment ça se s'ancre dans les esprits dès le plus jeune âge. Alors, il y a eu une révolution ces dernières années autour de l'écriture. On n'écrit plus forcément avec un stylo, mais avec un ordinateur depuis quelques dizaines d'années et avec un smartphone désormais. Ce qui appelle la question et la remarque de Denise de Castelnaudari qui nous dit « Mon fils a 37 ans. Pendant des années, son illettrisme a gêné beaucoup de gens. Jusqu'au jour où une éducatrice a répondu à mon inquiétude en me disant « Aujourd'hui, grâce au portable, ils n'ont plus besoin de lire et d'écrire, ça m'a sidéré », nous dit-elle. Marie Durubella, est-ce qu'il faut convaincre aujourd'hui, peut-être, de plus jeunes générations que la technologie, le portable ne fait pas tout et qu'il faut maîtriser lecture et écriture ? Je pense qu'on peut faire confiance aux enseignants. Dans notre pays, je pense qu'il n'y aurait pas un enseignant qui dirait qu'on peut se dispenser d'apprendre à écrire aux enfants. D'ailleurs, dans les pays qui sont un peu plus avancés que nous sur la diffusion de ces techniques, on se rend compte à présent que ce serait vraiment une erreur assez dramatique de ne pas apprendre à écrire, à écrire de sa main et à lire des textes. Je pense qu'il y a une prise de conscience et qu'il n'y a pas lieu d'être catastrophiste. Vous avez aussi, et c'est la première fois que vous le faites, Vladimir Passeron, dans cette étude sur les difficultés lecture, écriture, calcul, mesurer les conséquences sur la pratique de l'informatique. Ce qu'on appelle l'électronisme, c'est un point très important. Il y a un lien entre problème pour écrire et pour consulter Internet. C'est très net. Alors, effectivement, on a voulu axer pour cette enquête ce lien-là sur le handicap que ça peut mener dans les démarches administratives. Et c'est très net. On a 17% des personnes qui ne font plus jamais de démarches par Internet contre 3% en population générale. Donc, on est à 6 fois plus de personnes qui évitent les démarches. Et or, il y en a de plus en plus. Et donc, on voit que parmi les différents handicaps, le fait de faire une démarche administrative, il y en a de plus en plus qui sont complètement par Internet. On voit que de plus en plus, et là, on est sur la population des 18-64 ans. Donc, on se dit que les plus de 64 ans aussi, que vous n'avez pas sondés, sont encore plus concernés par ces difficultés-là ? Très probablement. Très probablement. Et donc, là, on montre très bien ce lien fort entre ces difficultés à l'écrit, l'illettrisme et l'électronisme. Et ça, c'est un handicap considérable aujourd'hui. La déclaration de revenus qu'on doit faire tous en ce moment, c'est en ligne ? Complètement. Merci à tous les deux pour ces témoignages. Merci pour vos questions et vos très nombreux témoignages aujourd'hui autour de ce sujet. Vladimir Passeron de l'INSEE, qui a rédigé cette étude sur les difficultés des Français écrire, lire, comprendre. Et Marie Durue, Béla, professeure émérite de sociologie à Sciences Po Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada